Voici la suite de l'histoire d'Abraham. Dieu a choisi Abraham et lui a promis de lui donner des enfants aussi nombreux que des étoiles du ciel. Abraham est marié à Sarai, une femme très très belle, mais qui ne peut pas avoir d'enfant. Les années passent et Abraham et Sarai apprennent à connaître l'éternel Dieu et à lui faire confiance. Mais ils n'ont toujours pas d'enfant et ça fait maintenant dix ans que Dieu leur a fait la promesse d'en avoir. Abraham a quatre-vingt-cinq ans et Sarai soixante-quinze ans. Ils sont déjà vieux. Alors, Sarai a une idée. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris la promesse. Peut-être que Dieu veut dire qu'Abraham doit avoir des enfants avec une autre femme. À cette époque, il y a des esclaves, qu'on appelle aussi des serviteurs et des servantes. Ce sont des étrangers ou des prisonniers faits après une guerre. Ils appartiennent complètement à leur maître qui en fait ce qu'il veut. Comme Abraham et Sarai sont très riches, ils en ont beaucoup. Sarai choisit une de ses servantes, une égyptienne, et l'offre à Abraham pour avoir des enfants. Puisque Agar, l'égyptienne, appartient à Sarai, alors tous les enfants qu'elle aura seront pour Sarai aussi. Sarai sait que si Dieu le veut, il est assez puissant pour lui donner des enfants pour qu'elle ne soit plus stérile. Mais comme Dieu n'a pas fait ce miracle, alors Sarai pense qu'elle doit trouver une solution elle-même. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants ? » Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham aime Sarai et voit bien qu'elle est malheureuse sans enfants. Donc il accepte. Après tout, elle a peut-être raison. C'est ainsi qu'Agar, l'égyptienne, est devenue la femme d'Abraham. Et effectivement, elle a eu un enfant dans son ventre, elle est enceinte. Alors là, Agar se sent plus importante que Sarai, car on n'aime pas les femmes stériles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Elle regarde mal sa maîtresse Sarai, et Sarai est très, très en colère. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'éternel soit juge entre moi et toi. » Et elle fait du mal à Agar. Elle la maltraite. Agar souffre tellement qu'elle s'enfuit dans le désert. Elle a peur, elle pleure, elle est fatiguée, et pense sûrement qu'elle va mourir. Mais Dieu lui envoie un ange qui lui dit, « Agar, servante de Sarai, retourne chez ta maîtresse et obéit-lui. Tu vas avoir un petit garçon que tu appelleras Ismaël, car l'éternel t'a entendu dans ta souffrance. Il va te donner beaucoup, beaucoup d'enfants. » Agar est surprise et heureuse, car Dieu l'a consolé et l'a entendu. Ismaël veut dire « Dieu entend ». Alors elle lui obéit et retourne chez Sarai. Quand Ismaël naît, Abraham a 86 ans. Pendant 13 ans, Abraham et Sarai pensent qu'ils ont bien fait et qu'Ismaël est bien l'enfant que Dieu leur a promis. Mais non, on ne doit pas aider Dieu à faire ce qu'il nous promet, car Dieu ne peut pas mentir. Il faut attendre avec patience, même si c'est long. En effet, quand Abraham a 99 ans, Dieu lui parle encore. Il lui donne un nouveau nom, Abraham, et pour sa femme, Sarah. Il lui redit sa promesse. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils, un homme de 100 ans ? » Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face ! » Dieu insiste bien que cet enfant promis sortira du ventre de Sarah. Abraham rit parce qu'ils sont vraiment trop vieux pour avoir un enfant. C'est pour ça qu'il dit, « Oui, mais nous avons Ismaël ! » Mais l'éternel Dieu lui répond une chose étonnante. Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendra douze princes, et je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui promet que Sarah aura un fils l'année prochaine. Une autre fois encore, l'éternel lui apparaît sous une forme d'homme et lui fait la même promesse. Sarah entend tout et rigole parce qu'elle est vraiment trop vieille. elle n'arrive pas à croire qu'elle peut encore avoir un bébé. Son fils sera appelé Isaac, qui veut dire il rit. Mais rien n'est impossible à Dieu. Des fois, on a du mal à croire aux promesses de Dieu parce qu'elles sont extraordinaires, et Dieu doit nous les répéter plusieurs fois. C'est pour cela que c'est si important de lire souvent la parole de Dieu pour la croire, pour avoir la foi. Abraham et tous ceux qui vivent avec lui habitent sous des tentes. Ils ont beaucoup d'animaux, et ils doivent se déplacer assez souvent pour leur trouver assez d'herbes pour manger. Mais il faut être très prudent, car ils traversent des endroits habités par des gens qui peuvent les attaquer pour les voler. Comme Sarah est extraordinairement belle, même si elle est vieille, Abraham lui demande de dire qu'elle est sa sœur pour qu'on ne le tue pas à cause d'elle. Il avait fait la même bêtise plus de vingt ans avant, et Dieu avait sauvé Sarah de Saraon. Mais parfois on a peur, et on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Voilà encore que Sarah est volée par un autre roi, et encore une fois, Dieu la délivre. Dans toutes ces choses, Dieu montre à Abraham et à Sarah qu'ils s'occupent d'eux, et qu'ils doivent lui faire confiance. Tout cela doit aussi nous servir de leçon à nous aujourd'hui, car c'est le même Dieu. Un an après la dernière visite de Dieu, Sarah a un fils, qui s'appelle Isaac. C'est merveilleux. Mais Sarah a quatre-vingt-dix ans, et elle est très gênée. Elle pense qu'on va se moquer d'elle. Elle s'occupe de son bébé, puis, quelques années plus tard, Abraham fait une grande fête pour son fils Isaac, le fils de la promesse. Tout le monde se réjouit, sauf Sarah. Eh oui ! Elle voit rire Ismaël. Elle pense qu'il se moque d'elle, et elle se met dans une terrible colère. Maintenant, elle sait qu'Ismaël n'est pas le fils de la promesse, et elle ne l'aime pas. Elle demande à Abraham de le chasser, pour que toute la richesse d'Abraham ne soit que pour son fils Isaac. Mais non ! Abraham aime son fils Ismaël. Il lui a appris à croire en l'éternel Dieu et plein d'autres choses. Ismaël a environ dix-sept ans, c'est un jeune homme. Pourtant, Dieu demanda à Abraham d'écouter Sarah. Il lui promet encore qu'Ismaël deviendra aussi un grand peuple. Alors Abraham donne à Ismaël et à Agar de quoi manger et boire, et ils les chassent loin de leur groupe. Quelle tristesse ! C'est très dur. Ismaël et sa mère se perdent dans le désert. Bientôt, ils n'ont plus rien à boire. C'est la fin. Ils pensent qu'ils vont mourir. Agar a peut-être oublié la promesse de Dieu pour son fils. Elle le laisse et va plus loin parce qu'elle pense qu'Ismaël, son fils, va mourir. Et elle ne peut pas voir ça. Ismaël n'a plus de force, mais il prie Dieu. Alors Dieu l'entend et parle à Agar, l'Égyptienne, du ciel. N'aie pas peur, Agar. Dieu a entendu Ismaël. Il va devenir un grand peuple. Va t'occuper de lui. Et il fait apparaître un puits. Agar va vite y chercher de l'eau pour faire boire Ismaël. Enfin sauvé ! Ils vont rester toute leur vie dans le désert avec d'autres gens. Et Ismaël va se marier plus tard avec une Égyptienne, comme sa mère. Il va devenir un chasseur et habiter sous des tentes. Comme Dieu l'a promis, Ismaël va avoir plus tard douze fils qui seront des princes et qui auront beaucoup, beaucoup d'enfants. Il aura ainsi un grand peuple. C'est la fin de notre histoire et il y a beaucoup de leçons à en tirer. Mais je veux que tu retiennes que Dieu ne ment jamais. Et quand il promet quelque chose, il le fait, même si ça prend beaucoup de temps, car il veut nous apprendre à faire confiance à ce qu'il nous dit. Abraham a dû attendre vingt-cinq ans pour avoir Isaac, le fils de la promesse. Durant tout ce temps, il a marché avec Dieu. Il a eu des moments où il a douté, où il a fait ce qu'il pensait au lieu d'obéir à Dieu, même quand on ne comprend pas. Mais avec le temps, il a eu plus de foi. Il est devenu l'ami de Dieu. La Bible l'appelle le père des croyants. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci parce que tu es grand. C'est toi qui as tout créé. Et pourtant, tu nous aimes. Et pourtant, tu prends le temps de nous parler dans ta Bible, dans ta parole. Tu nous pardonnes. Tu veux que nous te connaissions. Merci parce que tu n'es pas un Dieu de reproches, mais tu es un Dieu plein de bonté, plein d'amour. Aide-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, même quand nous ne comprenons pas tout ce que tu nous dis dans la Bible. Aide-nous à t'obéir et que tu puisses ainsi nous bénir. Amen. Nous allons chanter maintenant. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Comme tu le sais, les histoires de l'Ancien Testament sont souvent sur de longs chapitres. Donc, je ne les lis pas en entier. Tu peux les lire toi-même dans la Bible sur le site. Là, nous allons lire quelques passages. Donc, déjà, dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de la Bible, où il y a toute l'histoire d'Abraham, Genèse, chapitre 16, au verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 6. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante étant ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'Ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Verset 11. L'Ange de l'Éternel lui dit à Agar. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Chapitre 17, verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. Au chapitre 18. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Autant fixer, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Au chapitre 20. Verset 2. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Gérard, fit enlever Sarah. Verset 7. Maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Chapitre 21. Verset 1. L'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 5. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Verset 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Les aventures d'Abraham ne sont pas finies. N'oublie pas de les lire dans la Bible. Je vais t'en raconter une autre la prochaine fois avec Isaac. Au revoir.